Bonjour et bienvenue dans cette présentation de l'application WinXD HD Converter for Mac. Alors avant toute chose, je dois dire que cette vidéo est faite en partenariat avec l'éditeur qui m'a demandé de la faire, qui m'a offert un compte de licence et qui m'a rémunéré à hauteur de 20$, ce qui représente sûrement 15-16€. Bon, j'avais envie quand même de savoir ce que recouvrait cette application, donc j'ai accepté la proposition, mais je me permettrais quand même de dire ce que je pense de cette application. Voilà, donc j'ai importé un petit rush ici, vidéo, et d'emblée ce qu'on me propose, c'est de le convertir avec un tas de formats, et notamment le HEVC, H.265 qui est le format tout nouveau des iPods, iPad et Mac. Donc ça c'est assez pratique, on voit aussi qu'on a la possibilité d'en extraire que l'audio, et de convertir en multiple formats aussi, ou alors carrément de choisir des presets par rapport aux machines vers lesquelles on souhaite lire. ces vidéos. Donc bon, mais on a un nombre de formats assez variés, et pour être totalement honnête, la plupart des applications, même gratuites de conversion, proposent ce genre d'options. Néanmoins, c'est vrai que là, la présence du HEVC, H.265 est quand même notable. Dans les infos, on a notamment tout ce qui est codec d'origine de la vidéo, quel est son format, quel est le nombre de canaux, etc. Et puis ensuite, on va avoir quelque chose d'un petit peu intéressant, qui va nous permettre de faire tout un tas de choses sur la vidéo. Et donc, notamment, les sous-titres, bon là s'il y en a, on pourra aussi en importer. Et ensuite, ce qu'ils appellent le coupage. Là, j'ai l'impression qu'en fait, on va pouvoir choisir la durée des rushs, si on veut ne sélectionner qu'une partie de l'image. Donc, on peut le faire avec les chiffres, ou alors on peut le faire directement avec les petites poignées. Là, c'est quand même nettement plus pratique. Et on peut donc aussi couper la vidéo. Alors là, en fait, l'idée, c'est vraiment de recadrer une partie. C'est-à-dire qu'on va ne sélectionner qu'une partie. Donc, à gauche, c'est le plan d'origine. Et à droite, c'est le plan final que l'on aura. Donc, bon, toujours pratique. Et puis, Watermark, c'est le fait de pouvoir insérer un logo, notamment, ou alors un petit texte d'accroche. Et donc là, en l'occurrence, on ne le voit pas, tout simplement parce que je n'ai pas choisi la bonne couleur. Ou alors, non, c'est parce que j'étais en coupage, donc on ne le voyait pas, ça ne faisait pas partie de mon image. Donc là, en l'occurrence, on le voit apparaître. Et puis, je vais pouvoir bien sûr choisir une autre police, une autre couleur, parce que là, c'est quand même particulièrement moche. Mais donc, les poignées vont me permettre déjà de le positionner où je veux, puis aussi de le recadrer. Et quand je touche les polices ici, je vais pouvoir trouver toutes les polices de mon Mac, les couleurs, etc. Et donc, avoir quelque chose d'un petit peu plus stylé que là. Il faut reconnaître que c'est vraiment très, très moche. On va pouvoir choisir aussi la transparence, donc l'opacité de ce titre. Et on pourra faire la même chose avec l'image. Alors là, ce qui est un petit peu dommage, je trouve, quand on importe l'image, c'est qu'elle se met dans la taille, en fait, la taille qu'on avait précédemment pour le logo. Donc, il faut bien faire gaffe à la hauteur et la largeur de son image que l'on peut remanier manuellement, comme je suis en train de faire, ou ici, dans le menu, là, où on va pouvoir mettre les chiffres directement de la taille. On peut également, donc, retourner la vidéo si on a fini à l'envers, ou inverser, voilà, de façon verticale. Bon, à partir de ça, tout ce qu'on a fait va être gardé en mémoire. On pourra aussi, bien sûr, renommer, puis ajouter des commentaires comme un fichier MP3. Et au niveau des paramètres, on va pouvoir retravailler tout ce qu'on a choisi auparavant, si on s'était planté au niveau des codecs, par exemple, notamment. Donc ça, c'est pour la partie conversion. C'est assez complet, c'est en français, c'est assez bien fait. Il faut quand même le reconnaître, même si on a des outils qui permettent de faire ça, notamment avec iMovie. Bon, on va aussi pouvoir choisir la cible. Moi, j'aime bien utiliser le moteur de haute qualité. Je me dis que c'est quand même toujours mieux. Autre outil, lorsque je lis une image, je vais pouvoir, enfin, une vidéo, déjà, la lire dans ce visualiseur, mais aussi, par exemple, prendre une photo de cet instant. Alors, c'est pratique. Plutôt que mettre pause et faire une capture d'écran avec les boutons lecture, par exemple, et bien là, du coup, vous allez faire directement une image où il n'y aura pas les fameux boutons lecture. Alors, c'est tout bête, mais c'est le genre de truc qui, quand même, peut faire gagner un petit peu de temps. Quand vous voulez faire votre miniature de YouTube, par exemple, vous n'êtes pas obligé de repasser par votre logiciel, notamment. Je voulais importer une image, ça n'a pas donné grand-chose. Par contre, une autre fonction intéressante, c'est la fonction YouTube où on va pouvoir, du coup, télécharger des vidéos directement sur YouTube. Vous voyez qu'il y a une petite mise à jour qui se fait. Bon, je n'ai pas trop compris à quoi elle servait. En tout cas, elle est présente. Et puis, donc, ici, on va juste coller le lien de la vidéo. Donc, ici, je vais coller mon lien vidéo YouTube. Alors, bien sûr, j'ai pris une vidéo de ma chaîne principale. Il ne faut pas déconner. Et donc, une fois qu'il aura analysé, ce qui est un petit peu long, mais je pense que c'est lié à ma connexion, on voit tous les codecs possibles qui sont proposés par YouTube. Moi, j'ai envoyé en H.264, qui est la meilleure résolution proposée. Mais on va aussi pouvoir le télécharger dans des résolutions plus basses directement. Donc, pas de conversion à faire. Ça, c'est pratique. Donc là, je vais en prendre une basse pour l'exemple. Et c'est tout. Voilà. On ne va pas pouvoir, par contre, comme d'autres services en ligne gratuits le font, choisir une conversion, pardon, choisir un moment clé de la vidéo. Là, on est vraiment obligé de ne prendre que la partie anti-f, enfin, que la vidéo entière. Alors, il y a des éléments de volume. Je n'ai pas bien compris à quoi ça servait. Est-ce que ça sert à rehausser le volume de la vidéo ? Je ne sais pas du tout. Là, si je mets Play, ça ne marche pas. Alors, j'ai une connexion vraiment pourrie. Donc, est-ce que c'est lié à cela ? Je ne sais pas. En tout cas, bon, là, ça reste en suspens. Et puis après, Download Now. Là, ça va être un petit peu long. Je ne sais pas pourquoi. Il convertit, en fait, ou il télécharge en plusieurs formats. Vous allez voir que dans un premier temps, ça n'a pas marché. Ça a mis un certain temps. Puis ensuite, ça a fini par fonctionner. Donc, il va falloir être un petit peu patient. Mais là, on voit que le total de téléchargement, c'est 1,71 mégas. Or, moi, j'ai choisi un format qui me proposait une vidéo sortie de 6 mégas. Et il se trouve qu'en fait, lorsqu'il aura fini ce téléchargement, il basculera sur le téléchargement à 6 minutes. C'est un petit peu surprenant ou questionnant. Je ne sais pas. Bon, j'ai la possibilité ensuite, vous avez vu en haut, d'effacer. Également, de choisir les formats que je préfère pour télécharger. Bon, là, c'est du détail purement et simplement. Mais la fonction est assez pratique. Donc, une fois ma vidéo téléchargée, elle se lit au format MP4 tel que je l'ai choisi. Donc, ça, c'est très bien. Et maintenant, on va quitter cette mini-application à l'intérieur de l'application pour aller voir la côté caméra. Donc, là, on va pouvoir se filmer avec la Facecam ou une autre caméra externe. Alors, je ne vais pas essayer non plus. Bon, ça, on peut le faire aussi avec d'autres apps sur le Mac. Mais, bon, je ne sais pas. C'est un ajout de l'avoir ici. On peut choisir la qualité. Ça, c'est vrai qu'on ne peut pas le choisir forcément sur l'application native du Mac. Ou disons aussi, mais pas aussi clair. Bon, enfin, en tout cas, c'est présent. Je ne sais pas si j'utiliserai. L'enregistreur, là, c'est pareil. On a QuickTime sur le Mac, donc ce n'est pas forcément nécessaire. Mais, bon, si vous n'aimez pas QuickTime, vous pourrez utiliser éventuellement cette partie-là. Bon, c'est clairement des petits outils pratiques, en fait, qui vont éviter d'utiliser plusieurs apps sur le Mac et qui proposent dans une seule et même application d'avoir tous les éléments. Bon, là encore, on va retrouver la possibilité de choisir la sortie, les micros, etc. Mais rien de plus que QuickTime, ça ne justifie pas un achat, clairement, de cette application. Et voilà, le dernier élément, c'est le français. Bon, là aussi, par rapport à QuickTime, il n'y a rien. Donc, voilà, clairement, cette application est intéressante pour ses outils, parce qu'elle propose plusieurs outils à l'intérieur d'une même application. mais en gratuit, on va pouvoir trouver quand même exactement la même chose. Donc, personnellement, je ne trouve pas que l'achat soit nécessaire. Néanmoins, si vous avez besoin d'un outil, vous ne voulez pas vous prendre la tête, que vous n'êtes pas un geek, par exemple, mais que vous voulez avoir tout à l'intérieur d'une même application, là, effectivement, ça peut valoir le coup d'acquérir cette application, qui est pratique, clairement, moi, je vais l'utiliser et je vais la garder, mais qui ne va pas non plus ne pas avoir d'alternative en gratuit. Voilà ! Merci.